Comme les soirs de triomphe, en grande pompe et dans ses oeuvres, le 22 juin prochain, le chef de l'exécutif va discourir devant 907 députés et sénateurs. Une première sous la Vème République, un nouveau droit constitutionnel ouvert depuis la modernisation des institutions votées le 23 juillet 2008. Il est normal que le Président de la République vienne devant le Parlement pour livrer sa vision de ce que devrait être l'organisation de l'Europe demain, sa vision de ce que devrait être notre contrat social, notre contrat républicain dans le cadre de la sortie de crise qui s'amorce. Puis il y aura un débat au Parlement sur ce sujet. Le Président face au Congrès à l'instar du Président américain, pour parler économie, environnement, aménagement, retraite. Une nouvelle tribune dénoncée par l'opposition. C'est une manière d'effacer encore un petit peu plus son Premier ministre et son gouvernement et de renforcer sa dérive monarchique. Et c'est encore une manière de faire un joli bras d'honneur aux représentants du peuple. Je trouve cette procédure douteuse parce qu'en réalité le Président de la République s'adresse au Congrès puis ensuite le quitte. Il n'y a pas de débat, ce n'est pas extrêmement démocratique. Deuxièmement, on aurait pu s'attendre à ce que Nicolas Sarkozy le fasse dans des circonstances extrêmement solennelles. Référendum, déclaration de guerre. Là, manifestement, il a envie de faire de la politique pour quérir une sorte de triomphe à la Romaine. Et du coup, la guerre de mouvement a commencé. Alors, cache-cache des ambitions et remaniement en vue, où Nicolas Sarkozy, presque à l'assaut de la deuxième phase de son quinquennat. Merci. 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 Merci.